Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. Le bilan Covid du jour dévoilé par la Direction de la Santé fait état de 80 cas supplémentaires. 40 hospitalisations sont en cours, dont 19 en réanimation et toujours 124 morts depuis le début de l'épidémie en Polynésie. Et en ce mercredi, les élus du gouvernement sont aux îles sous le vent pour un conseil des ministres décentralisé à Réatea. Après une heure de débat au sujet des affaires du pays, c'était au tour des tavannas des Raromateï d'exposer tour à tour les problématiques spécifiques à leurs îles. La délégation visitera ensuite l'hôpital d'Otouroua. Le ministre de l'Agriculture, Théarie Alpha, doit également cet après-midi remettre des aides aux agriculteurs qui en avaient fait la demande. Une journée qui devrait se terminer par l'inauguration de la Nouvelle-Darce des Pêcheurs. Et les conséquences du Covid-19 sur le tourisme s'alourdissent. Christophe Gardia, coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie, dresse un bilan catastrophique du secteur qui a perdu 50% de ses revenus entre le mois de juillet et décembre. Selon lui, ce début d'année sera encore plus difficile. Je vous propose de l'écouter dans le cadre de l'invité café de ce matin. Il répond à Ibrahim Ahmed Aziz. Les six premiers mois de l'année vont être très très difficiles. Même certainement plus difficiles que quand on a réouvert au mois d'août. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est toujours une période plus calme. Les quatre premiers mois de l'année sont toujours une période beaucoup plus calme. Il est encore plus cette année. Donc les mois vont être vraiment difficiles. Il y a des hôtels qui partent d'occupation qui oscille entre 15 et 25%. Donc c'est quand même très 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 bas. Par contre, effectivement, la lueur d'espoir, c'est que pour moi, il y en a deux. C'est d'abord effectivement le vaccin qui va permettre de circuler un peu plus facilement et de manière un peu plus sereine. Et également que notre destination est une destination aujourd'hui qui correspond à toutes les attentes des gens qui veulent voyager. A savoir qu'on n'est pas une destination de masse, qu'on est protégé, que c'est assez isolé. Et puis une destination qui permet de se recentrer sur soi, sur les essentiels. Et c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui. Et nous allons aussi parler des bonnes choses à R'Eivave dans l'archipel des Australes. Cette nouvelle année démarre plutôt bien pour certaines familles comme ce couple qui a enfin reçu les clés de sa maison au PH. Cela faisait plusieurs années qu'ils attendaient d'être chez eux. C'est désormais fait. Marie et son époux pour emménager dans leur nouvelle demeure. Je vous propose d'écouter l'heureuse propriétaire au micro d'Arthur Thiaris. Aujourd'hui c'est la joie pour cette année 2021, pour avoir cette clé que j'ai attendue, que j'ai patientée pendant des années. Et ça fait au moins, en gros, ça fait sept ans que j'ai attendu ça. Et aujourd'hui je suis fière et j'ai de la joie. Je vais commencer à déménager. Je reviens chez moi. Au moins je suis chez moi. Et je suis fière. Voilà, enfin pour clore ce journal, on vous fait découvrir la distillerie Paripari de l'île Vanille. Si l'entreprise n'a pas connu de baisses considérables l'an passé, elle envisage maintenant d'accroître sa gamme de roms. Un produit de qualité très apprécié par les connaisseurs de l'île et les touristes de passage. Puno Atouti. C'est ici, dans la baie de Tapuamou, que se situe la distillerie de Ta'a, Paripari. Chaque année, elle fournit plus de 6000 bouteilles de roms. Avec 16,50 visiteurs chaque jour, composés majoritairement de touristes, Théo présente chaque produit. Parmi les gammes de roms présentées, c'est celle-ci qui remporte la palme. Et comme ça, on peut se concentrer davantage sur le rhum, peut-être que c'est ce qui vous intéresse le plus. Définir un produit qu'ils achètent vraiment le plus, c'est assez difficile à expliquer, parce qu'en fait, ou à définir, parce qu'il y a plusieurs activités. Mais si on doit se reconcentrer sur le rhum de Ta'a, le seul rhum produit ici, ça va être le blanc. Mais la fabrication du rhum n'est pas tâche facile. Après la fermentation du jus de canne, il faut le mettre dans cette machine à distiller pendant au minimum 4 heures. Un travail qui demande patience. Après 15 ans sur Ta'a, l'objectif pour 2021, c'est de continuer. A produire des produits de qualité. Notre objectif pour cette année, ça va être de continuer le développement que nous avons déjà amorcé depuis plusieurs années, en mettant, un, en valeur les matières premières locales. Donc nous produisons à 100% des produits issus de matières premières locales. Et bien sûr, de continuer à faire des produits de qualité. Après avoir obtenu la médaille d'or en 2019, puis en 2020, la distillerie des îles Soulevons veut accroître sa production avec de nouvelles gammes de rhum. Voilà, c'est la fin de ce flash si vous êtes à table. Bon appétit, à tout de suite pour votre jour. Nous allons réunir au théâtre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada